C'est ce que vous avez fait pour faire en relation avec PNUD, aussi pour l'accompagnement. Pour que la mairie et la collectivité territoriale ait bien le plus important de savoir ce qui est l'objectif de développement durable. C'est ce que vous avez fait pour l'ODD. L'ODD a fait un rendez-vous en 2030 pour que le PNUD soit dans l'ODD et que l'ODD soit dans l'ODD et le Jérôme Nhaar, il n'y a qu'à ce que vous avez fait pour atteindre l'objectif. C'est ce que le Sénégal a fait pour travailler. Nous savons que le Sénégal, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, c'est une commune. Ce département, c'est une ville. Donc, nous savons que lesquels nous devons être en train de faire un Ascan. Nous devons être en train d'être dans l'État. Car l'État a été en train de démembrement. En effet, il y a une question d'être dans l'État civil. C'est le premier ministre, le président de la République, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur. Qui est le maire ? C'est l'officier d'état civil principal. Je l'ai déléguée à l'adjoint. Si l'État a été déléguée, il faut être déléguée. Donc, l'État est déléguée, de l'État civil, le plus grand nombre de populations, le plus grand nombre de l'État, le plus grand nombre de l'État, c'est en fonction de la population. Donc, l'État ne s'en est pas en charge. Pour cela, l'État a également pris en charge pour faire la mairie de l'ODD. C'est ce qu'on a organisé avec l'État. C'est ce qu'on a fait. C'est que lorsqu'on retourne dans leur collectivité, on va laisser l'ODD. Il faut le savoir très bien. L'ODD, nous devons faire l'effort de l'ODD. Nous devons faire l'effort. Le gouvernement, à travers le ministère des collectivités territoriales, le développement et l'aménagement des territoires, nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort. La mairie sait leur place. Nous insistons, pour que l'on connaisse le gouvernement, pour que l'on puisse assumer leur rôle et responsabilité dans la collectivité territoriale. Nous représentons l'État, la mairie. Donc, nous devons faire confiance. Mais la mairie a conscience. Mais nous devons faire confiance en nous. Pour savoir leur rôle et leur responsabilité, pour savoir qu'il y a ce qu'il y a. Le Sénégal, est-ce qu'il y a un électorat? Il y a un électorat. Il y a un électorat. Dieu nous a pensé qu'il y a un pétrole et un gaz. C'est ce qu'il faut faire. C'est la santé de Dieu. Il faut que l'on puisse faire malédiction du pétrole. Il faut qu'il y ait un électorat. Il n'y a pas de l'électorat. 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 Après tout le Sénégal, il faut qu'il y ait un électorat. Le Président a dit qu'il y a un électorat. Le président Macky Sall a décédé et il a dit que le président de la Sénégal a décédé beaucoup pour leur soutien. Il a dit que les ressources minières, pétrolières et gazières ont leur donné à la traiter à la Sénégal. Ils ont vu qu'elles sont en table et qu'elles ont dû leur demander. On a dit que c'était une perspective pour que leur évolue a fait du problème, la sénégal a fait du problème. Il est en train de travailler, il est en train de travailler. Il a été en train de travailler avec le travail. Il est en train de travailler au Sénégal, dans ce que je sais, dans l'émergence de l'émergence de l'émergence. Donc on va le faire pour que nous devons avancer.